Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Thermomix. Je vais vous faire une soupe Thaï. Allez, on y va, c'est parti ! Alors, c'est une recette que j'ai prise sur ce livre, sur son livre j'allais dire, 100 recettes inratables au Monsieur Cuisine Light. Le voici, c'est le Papa Noël qui me l'a ramené. Donc on va faire une soupe Thaï. Elle me tentait trop. J'avais trop envie de la faire. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse le livre. J'ai déjà mes oignons qui sont déjà coupés, mais je vais les remettre dedans, ça va remixer un petit peu. Alors, on va prendre ma cuillère. Voilà. Ensuite, je vais mettre, je l'ai fait ouvert. On va mettre pour lui. Alors, dans la recette, il y a des choses que j'ai pas ou que j'ai pris à la place. On va voir ce que ça va donner parce que dans mon carrefour, il n'y avait pas le type de pâtes, par exemple, qui disent. Donc, on va voir. Donc, éplucher l'ail. Il faut donc mettre les oignons aussi. Donc, j'ai mis les oignons, je mets mon ail. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est couper et éplucher une carotte. J'ai ma carotte pour mettre tout à l'intérieur. Voilà. Une pomme de terre. Ah, c'était deux gousses d'ail qu'il fallait, je me dis. Alors, j'en mets une là et une là parce que je la vois là-bas. Donc, deux gousses d'ail. Une pomme de terre. Donc, moi, les pommes de terre, j'en ai mis une, une et demie parce qu'elles sont, elles sont quand même, enfin, j'en ai mis deux, quoi. Enfin, une comme ça et une comme ça parce qu'elles ne sont pas très grosses. Oui, 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 elle aime bien la patate, hein. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que vous avez mis tout ça, donc, ils disent, il faut mettre du gingembre. Alors, moi, j'ai pas de gingembre, j'en ai pas trouvé. Je vais mettre du gingembre en poudre. Voilà. Donc, donc, il disait de mettre l'ail, les pommes de terre, les carottes, le gingembre. Ensuite, les oignons et fermer les robots et mixer. Voilà. Donc là, il faut mixer 10 secondes, vitesse 5. Pourquoi j'ai fait ça? Ah non, c'est vrai. Donc, 10 secondes, vitesse 5. Ça donne quoi? Ben, ça a bien mixé tout. Nickel. Je vais racler les parois. Donc, ils disent de bien racler les parois. Ça sent bon. Moi, j'adore, c'est l'odeur de l'ail. Voilà. Ça, c'est bon. Je fais pareil pour lui. Donc, 10 secondes. Vitesse, on a dit 5. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Bon, ça a moins mixé, mais ça va. Voilà. Bon, ça va. Bon, c'est kiff, kiff. OK. Bon, c'est kiff, kiff. Alors, je racle mes parois aussi. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut ajouter une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Alors, ça, je n'en ai pas trouvé dans mon carrefour. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile normale. Voilà. Voilà. Je n'en avais pas. J'ai regardé. J'avais de l'huile de noix. J'avais plein d'huile, mais pas de l'huile de pépins de raisin. De toute façon, la cuisine, on l'adapte aussi par rapport à ce qu'on a et à nos goûts. Et il faut faire revenir pendant 4 minutes. Voilà. Donc, saisir 4 minutes. OK. Alors. Donc, 4... Non. Chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Donc, on va mettre 4 minutes. Par contre, ils ne disent pas à combien. En gros, je vais mettre, pour ne pas que ça crame non plus, je vais mettre à 110. Voilà. Donc, vitesse 1. Voilà. 4 minutes. Je les laisse cuire. 4 minutes 30. Et puis, je vous retrouve pour le reste de la recette. A tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre 1500 grammes. Donc, 1,5 litre d'eau. Donc, on y va. Je prends ma balance. Ça sent bon. Donc, on y va tard. C'est parti. Je fais pareil ici. 1,5 litre d'eau, puis le poil. Voilà. Ensuite, il faut que je mets un bouillon de volaille dégraissé. Voilà. 200 grammes de lait de coco. C'est parti. 204. Hop. Oula. 200. C'est parti. Oula. 215. Je vais en coller un peu là. Oula. 235. Je vais lutter mon truc. Donc, 230. 235. 235. Une tige de citronnelle. Bon, moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas trouvé. Du sel, du poivre. Ok. Hop. Du sel. Ensuite, il faut mettre les paniers cuissons. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez deux blancs de poulet. Alors, moi, j'ai pris des petites aiguillettes de poulet. C'est parti. Il y en a deux. Et voilà. Ça, c'est bon. On referme. Et là, on fait cuire pendant 15 minutes. Enfin, au varoma, quoi. Alors. Donc, 15 minutes. Il y en a un varoma. Voilà. Je fais pareil pour lui. C'est parti. Je les laisse cuire pendant 15 minutes. Et puis, je m'en retrouve après. A tout de suite. Le temps est écoulé. Pour les escalopes. Enfin, les petites aiguillettes de poulet. Il disait de mettre 15 minutes. Moi, j'ai rajouté au bout des 15 minutes. Quand même, 10 minutes de plus. Pour que ça soit cuit. Maintenant, ce qu'il dit, c'est de les enlever des paniers vapeur. Et ensuite, il faut retirer les escalopes et la citronnelle. Normalement. Moi, je n'en ai pas mis. Et il va falloir mettre les pâtes chinoises dans la petite sauce. Donc là, ce que je fais, c'est que je retire mes escalopes de poulet. Et puis, du coup, je vous retrouve pour la suite. A tout de suite. Ensuite, donc, ils disent qu'il faut 125 grammes de nouilles soba. Normalement, c'est ce type de nouilles qu'il faut. Moi, il n'y en avait pas dans mon carcours. Donc, j'ai pris des nouilles chinoises classiques. Aux oeufs. Alors, il faut, c'est 120 grammes. Donc, on va mettre la balance. Ça sent bon, en tout cas. Alors, 120 grammes. 120, puis pour elle, 125. Bon, alors que j'ai mis la même chose. Qu'ils disent qu'il faut mettre la cuisson par rapport à ce qu'ils disent sur le paquet. Donc, pour ces pâtes-là, c'est 4 minutes. Donc, on y va à 100 degrés. Je relève le bouchon. Donc, 4 minutes. 100 degrés. Sens inverse. Vitesse. Voilà, je vous retrouve au bout des 4 minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. Maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut répartir les nouilles et le bouillon dans des bols pour que vous les mangez. Et ensuite, les petites escalopes de poulet que vous avez fait cuire, il faut les mettre dans le bol mixeur et mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. En fait, il faut faire de la... Enfin, il faut mixer les escalopes de poulet. Enfin, les petites escalopes de poulet. Ensuite, donc, vous mettez votre soupe avec vos pâtes et par-dessus, vous rajoutez le poulet. Enfin, ce que vous avez mixé avec de la coriandre. Ce que je fais, c'est que je prépare tout ça et je viens vous retrouver pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Au niveau aspect visuel, cuisson, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les petits blancs de poulet sur la soupe avec le jus, les pâtes, tout ça. Donc, j'ai mis par-dessus, on va goûter, voir ce que ça donne. C'est super bon. J'ai rajouté aussi de la coriandre dessus, super bon. Je vais couper une petite pâte pour goûter, voir si elles sont cuites. Ce n'est pas les carottes sont cuites, c'est les pâtes sont cuites. C'est trop bon. Monsieur Cuisine, c'est top. Et le thermomix, le jus. Je vais essayer de goûter une pâte. Trop, trop bon. Même, vous voyez, j'aurais pu rajouter encore un petit demi-bouillon. Parce que là, j'ai mis un bouillon de volaille rentier. Vous auriez même pu rajouter encore la moitié d'un bouillon. Ça aurait été même encore plus, au niveau du goût, plus goûtue. Mais là, je trouve que c'est trop bon. Du coup, moi, j'ai rajouté du sel aussi. Mais elle est excellente comme recette. Franchement, c'est top. J'avais trop hâte de la faire et je ne suis pas déçue. Du coup, cette recette vient de ce livre. Donc, vous voyez, je vous en ferai plein d'autres avec ce petit livre. Je trouve que c'est sympa. Donc, moi, je donnerai le point. Écoutez aux deux. Je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés tous les deux. Au niveau du goût, c'est pareil. Au niveau de l'aspect visuel, c'est pareil. N'hésitez pas à me... Non, c'est toi. Moi, je ne sais même plus où je suis partie. Je ne sais plus. Sur ce, ah ben voilà. Ça y est, il fallait que... Hier, avance la machine, là, dis-donc. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et me retrouvez aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage... Avant de publier justement les vidéos, je vous partage les petites photos de ce que je prépare. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et puis, dites-vous une chose. Si moi, Sandrine, j'ai réussi à faire une soupe Thaï comme ça, excellente, topissime, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lilou, tu l'as trouvée comment, la soupe ? C'est moi, c'est toi, c'est toi. Délicieuse. Mais t'es bonne, hein ? Ouais, mais en plus avec les pâtes, c'est délicieux, j'adore.